... Alors, on parle donc de la mangue. Et oui, on nous propose aujourd'hui d'opter pour la transformation des mangue afin de limiter les pertes. On suit tout de suite ce reportage réalisé par Karamante Akbataou sur la mangue. Et on va retrouver notre invité sur le plateau. La mangue, fruit de saison prisée des populations béninoises. Elles sont nombreuses, ces dames, qui en font leur activité, quoique temporaire. Les mois de mars, avril, mai, juin sont les moments forts où la mangue occupe une place importante sur les surfaces de vente. Vu l'abondance du produit dans cette période, l'on pourrait confondre Kotonou, la capitale économique, à l'une des villes productrices de mangue. Nous vendons les petites et les grosses mangue qui nous viennent de Parakou, Dassa et Abome. Nous avons des contacts qui nous les convoient et nous, nous les revendons. Maouli, l'un des espaces de déchargement des produits agricoles du marché d'Antopa. Je m'approvisionne à Panouyan. Je fais moi-même les allers-retours. Ce jour-là, Dame Emilienne Dacossi avait écoulé son stock. 30 paniers de mangue qui se sont vidés en l'espace de quelques heures. La voilà qui s'apprête pour sa prochaine commande. Quand je vais au village, je lance la commande chez les grossistes. Je fais le tri et je sélectionne celles qui sont mûres afin de vite les écouler. Sur le marché, l'on enregistre quatre variétés de mangue. La variété gouverneur, la variété eldon, la variété ditquinte et celle nommée pistolet, cette dernière, l'une des plus chères. Le pistolet là, on vend ça à quarantaine. C'est quarantaine qu'on vend. Vous voyez, les grossistes maintenant, on vend ça à quarantaine à 8000. Qu'elles soient grossistes ou détaillantes, ces femmes revendeuses s'en sortent plutôt à bon compte. Commercialiser la mangue, une activité qui génère de revenus. Toutefois, quelques difficultés s'y glissent, notamment celles liées au transport du fruit et à sa conservation. Au regard de l'engouement que suscite la mangue, il serait utile d'asseoir les différents maillons pour en faire une filière en bonne et du fort. Et pour parler de la transformation de ce fruit, on reçoit Oswald Dessoissy, ingénieur agronome. Monsieur Dessoissy, merci d'être là ce soir. Bonjour, merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous portez très bien? Très bien, je vais très bien. D'accord. Alors, à quand déjà la saison de la mangue? La période, oui. La saison de la mangue, il existe normalement deux grandes saisons. Deux saisons plutôt. Il y a une grande qui court d'avril à juin et la petite vers la fin de l'année. Donc là, dans quelques mois, je dirais, le mois prochain, on sera dans la période de la mangue. Oui. Mais là, est-ce que la transformation est une solution? Parce qu'à travers le reportage, Karamat Agbataou a abordé comme difficulté les métaux de conservation, comment conserver la mangue. Est-ce que la transformation serait une solution? Bien sûr, la transformation, c'est la solution évidente aux pètes qu'on enregistre au niveau des fruits comme la mangue. Puisque c'est une denrée très périssable en raison du fait qu'elle regorge beaucoup d'eau et de sucre. Ce qui est vraiment aimé par les micro-organismes qui la dégradent très souvent. D'accord, mais quels sont les dérivés, s'il faut procéder à la transformation, quels en sont les dérivés? Alors, pour faire la transformation de la mangue, c'est un peu comme l'ananas. Nous pouvons faire du nectar, nous pouvons faire de la mangue séchée, nous pouvons faire de la confiture, nous pouvons faire de la purée ou même de la gelée. Mais déjà sur le marché, sur notre marché là, quels sont déjà ces dérivés là qui existent? Est-ce que toutes ces dérivés existent? Non, toutes ces dérivés n'existent pas aujourd'hui sur le marché. Il y a, les gens font du netta, ils font de la mangue séchée et le reste n'est pas vraiment exploré. On peut aussi faire du sirop par exemple, ce qui n'est pas fait. Je vois certainement que c'est plus difficile de procéder à la transformation ou de procéder à ces manières de transformer la mangue que le nectar et la mangue séchée. Par exemple, laquelle ils n'optent pas pour s'avancer sur ce terrain là? Non, il ne s'agit pas de difficultés, mais plutôt de vouloir le faire. Si on veut le faire, on peut le faire et le matériel adéquat à cette transformation, on va à la recherche du matériel, on le fait. C'est peut-être un problème de financement et d'accompagnement autour de la filière qu'il faut. Qu'il faut, mais est-ce qu'il existe déjà des unités de transformation de la mangue dans notre pays? Oui, il existe quelques unités qui transforment la mangue au Bénin. Je ne sais pas si je suis permis d'en citer. Si ce ne serait pas pour faire de la publicité, on peut en citer. Non, ce n'est pas pour faire de la publicité. Je sais qu'à Boumé, il y a un centre de séchage des fruits qui fait de la mangue séchée. Dans le nord, il y a des dames, une association de dames qui doivent être à Paracoua, à Natitengou, qui le font aussi. Il y a Fresh Cold aussi qui le fait et plein d'autres personnes. À part cela, nous avions de petits détaillants, des bonnes dames qui, à la maison, s'essayent à la chose. À la chose. Mais est-ce que le travail se fait toujours de manière, de façon manuelle? Je dirais que pour la plupart des dames qui le font chez elles, c'est purement artisanal. Mais par contre, pour ceux qui se sont investis au sein d'une entreprise formellement enregistrée, essayent de mécaniser, de rendre la chose un peu plus industrielle. Un peu plus industrielle. Bon, lorsqu'on va faire peut-être une étude comparative de ce qui se passe à l'extérieur de notre pays, déjà dans la sous-région et au Bénin, en matière de transformation de la mangue, est-ce qu'on peut déjà dire que le Bénin est déjà sur le bon chemin? On est sur le bon chemin, mais on ne peut pas aujourd'hui compter le Bénin parmi les pays qui transforment la mangue. Ce n'est pas encore exporté, la transformation? Ce n'est même pas connu à l'intérieur du pays par les populations. Déjà, chez nous-mêmes, ces dérivés de la mangue ne sont pas encore connus. Mais si l'on est ainsi, comment accompagner la production de la mangue? Voilà. Pour accompagner la production de la mangue, c'est tout simple. Quand nous prenons l'ananas, il y a eu tout un programme autour de l'ananas. Il faut faire pareil, il faut créer une chaîne de valeur. Il faut aussi qu'on permette aux universités de pouvoir faire un inventaire de tous les différents types de transformations que nous pouvons faire avec la mangue et de standardiser les différents diagrammes technologiques de ces différentes transformations afin de permettre aux promoteurs de pouvoir en faire usage. Et aussi, le gros problème, c'est la distribution et l'acceptabilité au niveau du consommateur. Le consommateur béninois est très réticent par rapport à un certain nombre de produits. Il faut qu'on change un peu de mentalité à ce niveau parce qu'on constate que c'est quand c'est accepté à l'extérieur qu'il l'accepte ici, alors que c'est parti d'ici. Donc, il faut changer un peu aussi de mentalité au niveau du consommateur. Mais est-ce que c'est une question de mentalité déjà? Est-ce que c'est une question de mentalité? Ah oui, je dirais de mentalité parce que quand on parle de l'acceptabilité d'un produit, c'est dans la tête. Tout est dans la tête, oui. Mais si le produit déjà n'offre pas la confiance qu'il faut pour le consommer, est-ce qu'on doit l'acheter? Aujourd'hui, nous avons tout... Est-ce qu'on fera peut-être une comparaison de la mangue transformée peut-être en hectare qui vient de l'étranger? Et ce qui est fait dans notre pays, il y a certainement une grande différence. Il y a une grande différence à un certain niveau, mais attention, ne confondons pas les choses. Ce qui est fait, je ne dirais pas que je suis en train de mettre en tort l'extérieur, mais ce qui est fait à l'extérieur, parfois, ou le plus souvent, est chimique. D'accord, ce n'est pas du naturel. Ce n'est pas forcément du naturel. Ce n'est pas de la mangue pressée. Non, non, non. C'est peut-être un concentré qui a été dilué, on apporte des minéraux, des vitamines et tout ça pour reconstituer le neta. Mais par contre, nous avons la chance d'avoir la matière première en quantité ici et de passer directement au naturel. D'accord, mais est-ce qu'on peut déjà procéder, opter pour la transformation de nos manques déjà chez nous-mêmes, à la maison? Est-ce que c'est facile à faire? Ce ne sera pas très facile à faire à la maison parce que c'est un fruit charnu avec un noyau à l'intérieur, à un noyau à laquelle adhère fortement la chair. Donc, c'est difficile de séparer la chair du noyau. Donc, ce serait un peu plus compliqué à la maison que de le faire en industrie. Parce qu'on se dit, la matière première existe, comme vous l'avez dit, les fruits sont pourris et tout, mais on achète même parfois, on n'arrive pas à tout consommer à la maison et on jette le reste. mais s'il faudrait opter pour la transformation, voilà que vous dites que c'est compliqué, impossible de faire ça à la maison ou difficile de faire ça à la maison. Pas impossible, mais difficile. Mais difficile, oui. D'accord. Alors, comment labelliser les produits dérivés de la mangue fabriqués dans notre pays? Ok. En matière de label, aujourd'hui, nous avons plusieurs structures qui s'occupent de la certification au niveau du secteur de l'agroalimentaire. Il faut tout simplement se rapprocher de ces structures pour suivre les procédures qu'ils ont mis en place pour obtenir une certification ou un label sur un produit. Facile à l'obtenir? Il n'est jamais facile d'obtenir une certification ou un label en matière d'agroalimentaire, puisque c'est très sensible. Une petite erreur, vous pouviez porter atteinte à toute une population. Mais déjà, dans notre pays, est-ce qu'il y a des produits ou, voilà, la mangue transformée qui ont déjà obtenu ce label-là, qui sont labellisés? Je n'en connais pas. Pas du tout. Donc, c'est encore un domaine bien vierge, je dirais. Oui, oui. C'est bien vierge. Il y a plusieurs personnes qui tentent de faire du nectar. Je dis nectar, je ne dis pas jus, parce qu'il y a une différence entre les deux. Voilà, déjà, quelle est la différence? Oui, quand vous prenez un jus, c'est l'extrait direct d'un fruit. Par contre, quand vous prenez un état, c'est l'extrait plus de l'eau. D'accord. Et je le dis souvent, on ne peut pas faire du jus avec de la mangue. C'est un produit déjà très pâteux. Il faut ajouter de l'eau pour que ce soit un peu liquide. D'accord. Donc, il y a beaucoup qui s'essaient à le faire, mais qui ne sont pas encore à l'étape d'un label ou d'une certification quelconque. Quelconque. Vous aviez tantôt parlé de la filière d'ananas. Aujourd'hui, il faut opter, comme le disait même dans sa chute Karamat Agbataou, voir dans quelle mesure opter, faire de la mangue une filière. Qu'est-ce que vous avez à dire déjà à ces décideurs-là qui nous suivent? Pour faire de cette production ou de ce fruit-là, toute une filière. Pour faire de la mangue une filière, je le disais, il faut créer une chaîne de valeur. Et pour ça, je lance un appel au gouvernement pour que des projets soient mis en place. Dans le sens où il faut recenser d'abord les différentes personnes qui le font actuellement. Il faut aussi voir un peu comment harmoniser la culture au niveau des différents producteurs de mangue. Je veux dire, en fait, ceux qui cultivent le... Est-ce que c'est possible d'en cultiver sur toute l'année? Sur toute l'année, on ne peut pas avoir de la mangue. Je ne sais pas si les y sont en contre-saison. Tout à l'heure, vous disiez que j'étais ingénieur agronome. Non, ingénieur agroalimentaire. Agroalimentaire, d'accord. Je ne pourrais pas parler vraiment des cultures, mais de la transformation. De la transformation même. Donc, je ne sais pas si on peut en avoir en contre-saison. Mais la période où elle est, dans laquelle on l'a, on peut l'avoir régulièrement dans cette période-là. Déjà avril? Oui, avril à juin et puis vers novembre et décembre. D'accord. Donc, c'est vraiment spécialiser ce domaine-là, permettre aux universités, aux différents producteurs de pouvoir travailler autour du produit pour qu'elle évolue. Elle évolue. Et on vous aura compris. Merci à vous, Oswald Dessoissy, ingénieur agroalimentaire. On parlait donc avec vous de la transformation de la mangue pour limiter les pertes. Sous-titrage ST' 501